Musique C'est ce qui ressort de toutes les comparaisons internationales aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir un système d'éducatif performant si on n'assure pas une égalité. Ça veut dire que chaque enfant, quel que soit son milieu socio-économique, doit avoir les mêmes chances de réussir. Donc aujourd'hui, il faut vraiment investir, notamment dans les établissements les plus défavorisés, pour pouvoir espérer avoir les meilleurs résultats. Et ce qui ressort des comparaisons internationales, c'est que le levier principal de réussite, c'est d'investir dans la formation des enseignants. On ne peut pas avoir un bon système d'éducation, à la fois inclusif et de qualité, si les enseignants ne sont pas bien formés, s'ils n'ont pas accès à une formation professionnelle tout au long de leur carrière. Et enfin, si les enseignants les plus performants ne sont pas affectés dans les établissements les plus défavorisés. Musique Il faut vraiment partir du constat que les inégalités sociales ne sont pas une fatalité. Aujourd'hui, on peut avoir des inégalités, mais on peut se dire qu'on peut réussir à les corriger, qu'on peut avoir aussi un système d'éducation de qualité en agissant sur les inégalités sociales. Donc sortir de cette fatalité, ça veut dire mettre en place des mesures fortes sur la formation des enseignants, sur les établissements défavorisés et aussi impliquer tous les acteurs de l'éducation. Il faut que les parents soient sensibilisés à l'importance de l'école. Donc il faut créer des partenariats, il faut intéresser les parents, leur permettre de venir à l'intérieur des écoles, rencontrer les enseignants pour créer cette sensibilisation par rapport à l'école. Il faut impliquer les chefs d'établissement qui doivent vraiment avoir un rôle important pour diriger leurs équipes pédagogiques. Et puis enfin, il faut créer des partenariats avec les municipalités, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu dans les établissements, ce n'est pas juste un enjeu de l'établissement lui-même, c'est un enjeu plus général qui doit inclure aussi des objectifs qui sont fixés par les municipalités. Musique Ce qui ressort de ce débat, c'est que l'éducation, c'est un sujet passionné. On voit bien en en discutant qu'on peut avoir des opinions différentes. Malgré tout, ce qui ressort fortement, c'est qu'il y a une volonté très forte de corriger les inégalités sociales, d'aller vers de la performance et une prise de conscience que ça passe par des investissements dès le plus jeune âge. C'est-à-dire avoir un système préscolaire, une école primaire de qualité, afin finalement de s'attaquer aux inégalités dès le plus jeune âge. Donc je crois que ce sont des sujets sur lesquels il y a besoin d'une collaboration entre la France et le Maroc, entre l'OCDRE et le Maroc, parce qu'il y a tout un ensemble de politiques qui ont été mises en place depuis une dizaine d'années dans certains pays, avec ce but de réduire les inégalités sociales, et qui ont finalement fonctionné. Mais la leçon de toutes ces politiques, c'est que c'est difficile de réformer le sujet de l'éducation, que les bénéfices apparaissent au bout d'une dizaine d'années. Donc il faut être patient, il faut être surtout solidaire, être dans la mise en œuvre, travailler de façon collective pour que tout le monde s'applique les réformes, et puis pour aller dans une direction et ne surtout pas revenir en arrière.